Le démarrage de 16 audiences foraines à Agamé marque le dernier tournant du processus enclenché par le président Patrice Talon pour restaurer définitivement la paix dans les quarts et huit quarts de Rouen-Agamé. Au nom des maires des communes partageant ces périmètres agricoles, le maire de l'Ocosa se dit tout heureux. C'est heureux que le président de la République, son essence M. Patrice Talon, ait choisi de redynamiser ce secteur parce que New York c'est un secteur qui procure de la richesse. Pour le président du tribunal de l'Ocosa, ces audiences foraines permettront d'actualiser les listes des coopérateurs par l'élimination des principales sources de conflits dans les quarts et huit quarts de Rouen-Agamé. Nous allons régler trois situations. Première situation, c'est de pouvoir autoriser l'institution des décès de ceux des coopérateurs qui sont déjà décédés et dont les familles n'ont plus pas des acteurs de décès. Deuxième situation que nous allons régler, c'est de pouvoir autoriser la naissance de ceux qui sont appelés à représenter la famille ou les descendants de ces coopérateurs-là. Et troisième situation que nous allons régler, c'est de pouvoir homologuer les procès verbaux de conseil de famille que vous avez déjà versé dans nos dossiers. Le secrétaire général du département du Mono a exhorté les populations concernées au respect des prescriptions des juges tout au long du processus. Je remercie donc tous les acteurs qui ont œuvré pour l'aboutissement heureux de ce processus. Je voudrais demander aux populations de faire preuve d'assiduité, de ponctualité et surtout de la discipline et de suivre à la lettre les instructions qui seront données par les juges qui seront chargés d'assurer la phase pratique de ces audiences foraines. Autant que les juges du tribunal de l'Okosa, les maires de l'Okosa, Dogbo, Bopa et Khoyogbe se sont mobilisés à aider les populations à disposer de divers actes civiques et juridiques.